Nous sommes ensemble pour plus ou moins 30 minutes. Merci de vous informer avec nous sur la RTNC. Le président de la République, commandant suprême des forces armées de la RDC et de la Police nationale, Félix-Antoine Sisekedi, a présidé hier soir une réunion du Conseil supérieur de la défense au cours de laquelle des orientations ont été données aux officiers de l'armée et de la Police nationale, nouvellement nommés les points avec les vice-premiers ministres de l'Intérieur et Sécurité. L'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique vont accompagner la République démocratique du Congo dans sa mandature de la présidence en exercice de l'Union africaine. Les ambassadeurs respectivement de l'Union européenne, Jean-Marc Châtaigny, des Etats-Unis, Marc Hamer et des USA à l'Union africaine, Jesse Lapin, sont allés le dire de vive voix au président de la République, Félix-Antoine Sisekedi-Chulombo, au cours d'une réunion à la cité de l'Union africaine. Pour la diplomate américaine auprès de l'organisation panafricaine, il est question de soutenir le leadership du président de l'Union africaine et de la RDC dans sa diplomatie. Je suis l'ambassadeur des Etats-Unis à l'Union africaine et je suis venue ici avec mes collègues, l'ambassadeur des Etats-Unis à Congo et l'ambassadeur de la Union européenne à Congo pour discuter avec son Excellence, M. le Président, sur les questions qui sont sur son leadership à la Union africaine. Pour nous, à ce moment-ci, on veut vraiment soutenir le RDC dans ce moment-ci. C'est un moment pour la diplomatie conglaise et nous, la communauté internationale, veut être avec eux. On a discuté toutes les questions importantes pour le continent, c'est-à-dire le Tchad, le Tigré, le Grand Barrage. A noter que le Grand Barrage de la Renaissance éthiopienne est au centre des discussions entre l'Egypte, le Soudan et l'Ethiopie, sous la médiation du président Félix Antoine Tisekedi Chlombo, président en exercice de l'Union africaine. Abdel Kheri Midriss Déby, c'est comme ça qu'il s'appelle, l'émissaire du président du Conseil Militaire des Transitions du Tchad. Il a été reçu par les présidents de la République. Suivez. La délégation tchadienne effectue une tournée dans les pays de l'Afrique centrale, conduite par Abdel Kheri Midriss Déby, envoyé spécial du président du Conseil Militaire de Transition. Cette délégation est venue solliciter l'appui du président de la République, président de l'Union africaine Félix Antoine Tisekedi Chlombo, au processus de transition en cours au Tchad. Après un périple dans d'autres pays de l'Afrique centrale, nous sommes particulièrement ici pour venir rendre compte du processus qui a enclenché au Tchad depuis la mort prématurée du maréchal au front contre les mercenaires venus de la Libye, au président en exercice de l'Union africaine, mais aussi au président de la République démocratique du Congo, en tant que membre de la communauté des États de l'Afrique centrale. Donc notre périple, ici beaucoup plus qu'ailleurs, est vraiment dans ce but-là de venir expliquer, relater les faits qui se sont succédés au Tchad et le processus qui s'est enclenché dernièrement, notamment par la formation par le Premier ministre, le gouvernement d'Union nationale, en vue d'enclencher la transition qui aboutira dans le plus bref délai à des élections libres, transparentes et démocratiques. Le gouvernement d'Union nationale s'assigne l'objectif de conduire le Tchad vers des élections démocratiques dans les meilleurs délais et requis. En attendant, le pays est en proie à des difficultés sécuritaires et humanitaires. La situation actuellement au Tchad, sans en bas, nous travaillons une période difficile. Je pense que les événements de ces derniers jours nous ont un peu tous surpris. Nous avons en même temps des impératifs sécuritaires, nous avons aussi des impératifs humanitaires qui encore découlent des conflits des pays voisins du Tchad, mais aussi nous avons un processus politique qui est enclenché. Le Tchad en appelle au soutien de la communauté internationale et du président de la République, président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo. Le gouvernement de l'Union nationale a tenu hier sa toute première réunion du Comité des Conjonctures économiques. Les redressements et la Société nationale de chemin de fer étaient aussi hier au centre des échanges à la primature. Prati-Tondoare. Il a été constaté une embellie au niveau international en ce qui concerne la vente de certains minérés et une mobilisation acceptable des recettes durant le mois qui vient de s'achever. La première réunion du Comité des Conjonctures économiques nationales du gouvernement de l'Union sacrée de la Nation qu'a présidée ce jeudi 6 mai, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kienge a examiné la situation socio-économique du pays en vue de l'amélioration des conditions de vie de la population. Au cours de cette réunion qui a regroupé les ministres sectoriels, des orientations claires ont été données par les chefs de l'exécutif national. Le Premier ministre nous a exhortés à poursuivre les efforts pour l'encadrement économique de manière à améliorer la situation économique et la situation de la stabilité de notre monnaie et le gouverneur de la banque a pris l'engagement de tenir fermement les cordons de la bourse de manière à ce que tout ce qui va se faire comme des banques se fasse sous base de la caisse et non plus de la planche à billets. Et pour le redressement de la Société nationale des chemins de fer du Congo, le chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde-Kienge a échangé avec le comité de gestion de la SNCC avec à sa tête son directeur général Fabien Moutombe. A l'issue de cette réunion, nous avons tous constaté que la SNCC était dans une phase de redressement. Et pour redresser la SNCC, il va falloir entrer en contact avec son Excellence M. le Premier ministre, partager sa vision et nous avons constaté que sa vision et la nôtre, les deux convergent vers un dénominateur commun, le peuple d'abord, le cheminot d'abord. L'amélioration du social et le développement passe aussi par la restauration du réseau ferroviaire qui représente une épine dorsale de l'économie nationale. Des audiences ont été accordées, des activités se sont déroulées dans les ministères de l'Enseignement, aux affaires sociales, au tourisme et au sport. A suivre dans ces condensés. Le PST, Tony Mouamba, tient à remettre de l'ordre et à améliorer les statistiques des écoles dans son secteur. C'est dans cette optique qu'il a reçu les responsables des différents services, notamment les directions des infrastructures scolaires, la formation de base, la formation des enseignants et la cartographie. Ces collaborateurs sont venus expliquer aux ministres le fonctionnement de leur structure. Constat fait vieillissement du personnel, baisse des niveaux de formation des enseignants et des élèves dans la filière pédagogique. La question est de renforcer la compétence personnelle. Au sport, le ministre Serge Kondé-Chembo a reçu les dirigeants de clubs de football du Congo réunis en association. Au menu de leur entretien, le problème lié à la participation de joueurs dans les championnats nationaux et le frais irrélatifs, à savoir le GOPAS, hébergement, le texte et le texte de COVID. Le président de cette association, Lambert Osango, a remercié le chef de l'État pour avoir facilité les déplacements, mais il demande encore une fois aux patrons de sport de placer à leur disposition les matériels pour le texte de COVID. Dans la même optique, le nouveau patron du tourisme, Modero Simba, a tenu sa première réunion de prise de contact avec le membre de différents secteurs de son ministère, dont le secrétariat général au tourisme, l'Office national du tourisme, l'Institut congolais pour la conservation de la nature, les sites touristiques de l'Ancelé et plusieurs partenaires du secteur, occasion pour lui de donner sa vision à ses collaborateurs, vision qui va tourner autour de la promotion de l'ordre et celle du tourisme en République démocratique du Congo. Moment propice pour le collaborateur du ministre Modero Simba de lui présenter les différents problèmes auxquels ils sont confrontés. Le ministre du tourisme a promis à son tour de s'impliquer personnellement pour résoudre dans un bref délai ces différents problèmes. Entre-temps, une forte délégation de l'ambassade de Suisse en RDC, conduite par son chef de mission adjoint, Daniel Freyhor, a été reçu par le ministre des Affaires Sociales, Solidarité Nationale et Action Humanitaire, Modeste Moutinga Moutichay. Déterminé à accompagner la vision du président de la République, Félix-Antoine Tchulsekedi, dans les domaines de l'humanitaire, la Confédération helvétique a annoncé officiellement au ministre que son enveloppe d'aide humanitaire pour les personnes en difficulté dans les zones de conflit passe de 8 à 15 millions de dollars américains. Merci Mirayne Dekyé. Le ministre de la Communication et Média a accordé une série d'audience parmi lesquelles son entretien avec quelques patrons des organes des presse. Jessica Bassi. C'est un jeudi chargé pour le ministre de la Communication et Média, porte-parole du gouvernement, dans son cabinet de travail situé dans la commune de la Goumbé, qui, après avoir annoncé une série d'activités de sensibilisation au sujet de l'appel du président de la République à la mobilisation de tout un peuple sur l'état des sièges décrété dans les provinces du Nord, Kébou et des Litoris, passe à l'action. Vous avez suivi tout ce que le chef de l'État avait décrété, l'état des sièges, sur les provinces de l'État, et qu'il a appelé dans son invitation à nous mobiliser. Les médias ont été particulièrement épranés. Une série d'audience accordée par Patrick Mouyaya aux différentes associations du patronat de médias de la République démocratique du Congo, la première délégation à être reçue. C'est l'Association nationale des éditeurs du Congo, ANECO. Nous avons abordé des questions d'actualité, notamment l'état des sièges, et ce que les journaux peuvent faire pendant ce temps. S'en est suivi tour à tour l'ANEAP, 1000RDC et la Fédération des radios de proximité du Congo. Que les médias se mobilisent pour que nous puissions douter tous ceux qui créent le désordre à l'est de notre pays. Donc nous allons voir dans quelle mesure les médias numériques vont essayer d'accompagner l'État par rapport à ça. Un cadre de dialogue et des prises de contacts, comme le veut le patron de médias en République démocratique du Congo, mais aussi un cadre d'échange pour trouver solution aux différentes préoccupations de ces associations de médias pour rendre plus compétitif l'espace médiatique congolais. La ministre auprès des présidents, Nana Manouanina, est intervenue dans une émission sur la RTNC, Mabina Péboukoko. Elle appelle les peuples soukou à soutenir le chef de l'État, Jacques Abob. Le peuple soukou, une identité culturelle riche, un peuple authentique de part ses racines. L'émission culturelle Mabina Péboukoko de la RTNC a reçu l'insigne honneur de recevoir au studio Maman Nguébi le jeudi 6 mai 2021 Sa Majesté Kavabioko Fabrice Zombie, 10e roi mini-Congo, sur un même plateau avec la ministre après le président de la République, professeur Nana Manouanina Kioumba, princesse de la lignée de soukou. Dans son adresse, la ministre après le chef de l'État a appelé l'ensemble des peuples soukou à soutenir la vision du garant de la nation, Félix-Antoine Tiseke de Tulumbo, qui a porté son choix sur sa modeste personne. Les miens sont reconnaissants, ils ont voulu remercier le chef de l'État pour son choix et la confiance portée à notre personne, aussi notre parti dépèse. C'est encore une responsabilité pour moi de comprendre que ma famille, ma base, est toujours à côté de moi du fait que je suis de la famille royale, je suis donc princesse de cette famille. Au peuple bassoukou, j'ajouterai que la main qui t'est nourrie, on ne la coupe pas. Au peuple bassoukou, je demande que nous puissions soutenir le chef de l'État, l'accompagner dans sa vision pour que le Congo reste uni, pour que nous puissions vivre la cohésion et la paix durable. Au peuple bassoukou, ils savent qu'ils ne peuvent que soutenir le chef de l'État parce que c'est pour la première fois qu'une femme soukou est honorée au rang de ministre. L'héritage culturel des peuples soukou doit s'exporter et servir de miroir pour rendre attractif les terres des ancêtres soukou. Les femmes victimes de la guerre de l'Est, particulièrement celles de Béni et Boutembo, ont été reçues hier par la ministre du Jean, Famille et Enfant, Gisèle Mdaya, également, pris part à la 13e réunion du conseil consultatif des pays de Grand Lacs par visioconférence. Yolande Vauca. De toutes sortes d'atrocités, égorgements, viols, déplacements massifs des familles entières, des villages incendiés, des champs confisqués par les groupes armés. Cette délégation composée de six organisations, dont cinq féminines et une religieuse, toute de Béni Boutembo, a rencontré la ministre du Jean, Famille et Enfant, Gisèle Ndaya Luceba. Ces organisations sont venues plaider la cause de la femme et l'enfant dans la partie Est de la République démocratique du Congo, en proie aux groupes armés de tous bords qui continuent à sémer terreur et désolation, allant jusqu'à violer la résolution 1325 sur la protection spéciale de la femme et l'enfant. Jérémy, enseignant de son état, a assisté impuissant à la décapitation de sa femme et huit autres membres de sa famille à Rwenzori, en territoire de Béni. Ils constatent elles-mêmes ce qui s'est passé sur le terrain. Toutes les familles sont devenues traumatisées et les enfants orphelins vivent des conditions difficiles, très difficiles, déplorables. Les femmes ne sont pas engadrées. La question de l'Est doit constituer une priorité des priorités à tous les niveaux. En tant qu'épouse, mère et surtout militante de droit de la femme, la patronne du genre, Gisèle Ndaya Luceba, a pris l'engagement ferme de faire le déplacement de régions concernées au nom du gouvernement de la République pour apporter le soutien aux victimes et rescapées de cette barbarie. Par ailleurs, la ministre du genre, famille et enfants, adore et déjà plaider pour l'implication des différents acteurs dans le processus du retour de la paix dans la partie est de la RDC. Gisèle Ndaya Luceba l'a dit au cours de la 13e réunion du conseil consultatif pour le femme, la paix et la sécurité dans la région de Grand Lac tenue par Vision Conférence. Le travail à accomplir est immense. Cependant, Ndaya Luceba, de mère convaincue que, grâce à l'effort de tous, ces fléaux qui n'ont que trop duré, sera vaincus. Le ministre du tourisme, Modéron Simba, échangé hier avec les différents acteurs et tactiques et privés, œuvrant dans les secteurs touristiques de la RDC. La rencontre a eu lieu au jardin botanique de Kinshasa, Bogosamba. Il s'est agi d'une cérémonie de prise de contact organisée par le secrétariat général du ministère du tourisme. L'assistance était composée, entre autres, du directeur général de l'ISSN, du commandant du corps PPN et du DG de l'Office national du tourisme. Sans oublier plusieurs autres acteurs qui travaillent dans la promotion du tourisme public-privé. Dans ce mot de bienvenue, la directrice du jardin botanique a remercié le ministre pour sa visite avant de présenter la situation de cet espace touristique. Le secrétaire général au tourisme a pour sa part brossé la situation qui prévaut au sein de ses ministères. Prenant la parole, le ministre, nouvellement nommé, a rassuré l'assistance de sa volonté de placer l'homme au centre de son mandat, car, dit-il, c'est l'homme qui concourt à la promotion du tourisme. Notre vision, c'est de mettre d'abord l'homme au-dévan, l'homme qui organise le tourisme. Vous savez, aujourd'hui, nous venons de découvrir à la tête de ces ministères que le secrétariat général du tourisme n'avait même pas un bâtiment. Ils sont dehors, locataires. L'Office national du tourisme n'a pas de bâtiment. On ne peut pas vendre le tourisme en étant dehors, sans une administration organisée. Donc, nous allons d'abord commencer à valoriser l'homme qui organise le tourisme au Congo. Une visite guidée a été initiée par la suite en vue de permettre aux ministères de connaître coin et récoin de ses sites. Une photo de famille a été prise, histoire d'immortaliser ce moment. Aucune femme ne doit mourir en donnant la vie des vies des sages femmes. L'humanité les a célébrées les 5 mai passés. En marge de cette date, la première dame de l'RDC, Denise Nyakiruti Sekedi, est allée vers ces femmes, ainsi que vers celles qui ont accouché. C'est une présence plus que réconfortante que reçoit cette future maman qui se tord de douleur d'enfantement. La sage-femme trouve comme toujours des mots qui l'apaisent. Allez, respire profondément. Respire. Respire. Très bien. Au-delà du réconfort qu'elle apporte, la sage-femme sauver la grossesse en suit l'évolution et va même gérer l'accouchement. Une assistance qui mérite pleinement reconnaissance. Ce 5 mai, le métier de sage-femme était à l'honneur, au courant de la journée internationale lui dédiée. En toile de fond, un thème, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Investissez dans les sages-femmes. Le rôle de ces professionnels de la physiologie féminine est d'une telle évidence que la première dame de la République, engagée également dans le bien-être de la femme, a voulu à sa manière honorer celles qui contribuent à améliorer la santé sexuelle et réproductive des femmes et des jeunes filles. Denise Nyakiruchi-Sekedi a choisi le contact physique avec celle de la maternité de Kito Kimosi dans la commune de Selimbao et de l'hôpital général de référence de Kitambo. Dans chacun de ces centres hospitaliers, l'épouse du chef de l'État, outre les échanges avec ses gardiennes de vie sur leurs conditions de travail, a assisté certaines accouchées en manque de moyens financiers et matériels. Un immense plaisir qui a sorti certaines d'entre elles de leur lit. La République démocratique du Congo affiche des taux élevés de mortalité maternelle et néonatale, d'où la nécessité d'investir dans la sage-femme, comme le thème l'indique. Un investissement qui part de la formation à la réglementation de la profession. La première dame le sait pertinemment. Nous, nous sommes là, c'est pour que les femmes accouchent sans problème. Une femme ne peut pas mourir en donnant une vie, c'est ça notre devise. Et un enfant ne peut pas mourir en venant au monde. Si toutes les conditions sont bien réussies, en tout cas, je pense que le taux de décès infantile et maternel sera à moindre lors des accouchements. Nous disons un grand merci pour cette journée que vous avez songé à nous, les sages-femmes. Ainsi, les femmes et les hommes dévoués à cette profession médicale peuvent compter pour se faire sur le soutien conditionnel de l'épouse du chef de l'État, Denise Nyakiruti-Sekedi. La Cour constitutionnelle juge conforme à la Constitution les ordonnances du président de la République décrétant l'état des sièges et nommant les gouverneurs militaires au Nord, Kivu et en Itouré. C'est la toute première audience publique présidée par le tout nouveau président de la Cour constitutionnelle Dieudonné Kalouba qui a pris ses fonctions le 4 mai dernier. Les ordonnances du chef de l'État portant mesure d'application de l'état de siège dans les provinces du Nord, Kivu et de l'Itouré ont constitué la raison de la requête introduite en bonne et due forme par le président de la République Félix-Antoine Tuseke d'Itilumbo, requête qui a permis à la Cour constitutionnelle de déclarer conforme à la Constitution ses ordonnances comme le confirme le président de la Cour, Dieudonné Kalouba. La Cour constitutionnelle si les gens ont l'attention de contrôle de constitutionnalité après l'avis du procureur général se déclare compétente. Déclare conforme à la Constitution les ordonnances du Nord, le 21, barres de l'Occès, le 3 mai 2021, portant mesure d'application de l'état de siège sur une partie de la République de l'Omarchie du Côte d'Ou, le numéro 21, barres de l'Occès, le 4 mai 2021, portant mesure d'application de l'Omarchie du Côte d'Ou. L'Omarchie du Côte d'Ouze, liquide même, aucune initiative porteuse ne pouvait émerger si ce n'est qu'est-ce que stoppait le trafic sous la voie ferrée entre l'aéroport international de Ndjili jusqu'à la gare centrale. Cette voie était pour les Kinois et les Kinois l'axe principal qui désenclavait la capitale et ses quartiers frontaliers. Cette voie ferrée humanisée, la circulation, elle, on sait, des milliers et des milliers de personnes en étaient bénéficiaires parce que tout le monde y empruntait. Malgré les réclamations de la population de Miconde, de Massine, de Kingabwa, d'Ndjili et même de Kimbansete, dans un élan de solidarité, les potentats avaient décidé. Mais voici un rebondissement inattendu de ce dossier dans le sens de cultiver la pertinence de ce projet du trafic entre la gare centrale jusqu'à l'aéroport international d'Ndjili. Bien que le silence a été démis, il a été entendu que ce projet pourrait renaître de ses cendres. La population de Massina, Ndjili, Kimbansete, Mikondo ont accompagné le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jantiningo Bilambaka, qui a fait l'état de lieu de ce qui en reste. Plus, des kilomètres à pied, beaucoup de personnes derrière, mais le bonheur demain sera de celui qu'on appelle l'initiateur. Et puis, cette conférence sur l'entrée pré-neuriat des femmes congolaises organisée par l'ambassade des Etats-Unis en RDC, le gouvernement américain et la OEP. Vaudipanda, Prestigeon. L'intégration de la RDC à la Goa a comme retombé bénéficié d'une opportunité économique avec échanges commerciaux qu'offrent les Etats-Unis d'Amérique aux pays d'Afrique subsaharienne pour des bonnes affaires commerciales dans les différents domaines, notamment les produits du secteur agricole jusqu'à la transformation industrielle. C'est dans cette démarche que l'AOEP, programme d'entrepreneuriat des femmes africaines, vient d'organiser cette conférence de soutien aux femmes entrepreneurs congolaises, en premier, sans oublier celle de l'Afrique subsaharienne. Les participants se sont retrouvés à Béatrice Hôtel à Gombe et connectés par visioconférence pour les interventions d'ailleurs. AOEP est un programme initié par le gouvernement américain depuis 2010. Nous avons pour objectif de promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Donc nous voulons désormais avoir des femmes entrepreneurs, des femmes CEOs, des femmes qui peuvent exporter ou importer de la RDC aux Etats-Unis ou partout dans le monde. Il y a par exemple des banques ou des organisations, des organismes qui demandent d'avoir le business plein par exemple. Il y a des femmes qui ne sont pas faits du business plein et AOEP, RDC peut aider ces femmes-là à rédiger le business plein, le business plan pour avoir des financements. Le travail d'AOEP sera d'accompagner les femmes entrepreneurs congolaises. Cette rencontre de haute facture économique d'AOEP obtenue avec le concours de l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique à RDC a été essentiellement consacrée au renforcement des capacités et compétences pour une croissance commerciale avec création des réseaux électroniques d'échange. Tout ceci pour les changements et l'autonomisation des femmes dans leur communauté. Politique pour finir, le secrétaire général de l'UDPS vient de boucler sa tournée des rédynamisations de ses partis à Matadi un récit d'Alem Mikaï. Après avoir quadrillé les coins et les recoins du Congo central en redynamisant les activités de son parti, le secrétaire général de l'UDPS au guissin Kaboui a franchi l'étape de la vie de Matadi. Une mobilisation sans précédent était observée dans cette ville. Tout le monde tenait à manifester son soutien sans faille au chef de l'État et aux idéaux du parti de Tien-Ti-Séke de Dérèse-Mémoire. C'est le stade Amar plein à craquer qui a eu le privilège d'accueillir l'essentiel des cadres et membres de l'UDPS pour la cérémonie d'installation du comité fédéral de l'UDPS Matadi. Le comité fédéral dont la présidence a été en charge de Dominique Kodiambete. Le comité Kodiambete ainsi investit du pouvoir lui conféré par le secrétaire général le comité Kodiambete est le seul à disposer le plein droit d'engager les partis et par conséquent d'immobiliser les troupes pour les échéances électorales à venir. A l'occasion des problèmes sociaux économiques ont été présentés au secrétaire général notamment la faiblesse du taux de desserte en eau en électricité et les travaux des rénovations du stade de Lumumba qui sont en arrêt. Dans sa prise de parole, le numéro 2 de l'UDPS a commencé par demander à la population de soutenir le président de la République Félix Antoine Tisekedi de Tisekedi surtout en 2023. La ville de Matadi fait partie des priorités de Félix Antoine Tisekedi avant de rafraîchir la mémoire de l'assistance avec quelques réalisations de ces derniers dans cette province. Soutenir Félix Antoine Tisekedi s'est collaboré avec les autorités locales et les services de sécurité a-t-il poursuivi. La tournée du secrétaire général au Congo central a servi des baromètres à la cote de la popularité de l'UDPS dans cette partie de la République. Mais à Matadi c'était plus que la démonstration des forces orchestrée par Dominique Kodiambete. Voilà, nous reviendrons un peu plus tard avec la réunion qu'a eue les chefs de l'État avec le Conseil supérieur de la Défense. Ce journal est terminé. Merci de votre attention. Le prochain rendez-vous avec l'actualité c'est à 16h avec Anastasie Doumbou. Bon après-midi chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada